Le vendredi 20 août 2010, deux femmes arrivent à la police et disent qu'ils ont eu un contact sexuel non protégé, volontaire, mais après il y avait un développement aussi devenu non protégé avec Assange, et puis qu'elles craignaient d'avoir contracté le HIV, voulaient le forcer à prendre un test HIV. Et les autorités ont tout de suite tourné ça, oui mais ça c'est du viol, on fait donc une accusation de viol, de ça. Maintenant quand on voit les documents, et comme je parle suédois, je pouvais lire les originaux. L'entretien entre les femmes et la police commence à 16h. Les deux femmes sont ensemble avec un officier. Après, à 16h21, elles sont séparées, après 20 minutes, et une femme est interviewée, interrogée par un autre officier. Et l'autre, il est envoyé à la maison, il va être interviewé le lendemain. Très bien, donc rappelez-nous, 16h, l'entretien commence. À 16h11, l'ordinateur enregistre déjà l'accusation de viol contre Assange, après 11 minutes. sous le nom, pas de l'officier qui a parlé avec les femmes, mais de l'officier qui va parler avec la femme, mais qui va commencer leur interrogatoire uniquement dans 10 minutes. Donc juste pour être clair, l'officier qui ne connaît même pas encore la femme, qui n'a même pas encore parlé avec elle, enregistre déjà une accusation formelle dans le système ordinateur informatique de viol contre Assange, mais elle va commencer à parler avec la victime soupçonnée 10 minutes plus tard. Et après, cet entretien va durer de 16h21 jusqu'à 18h40. L'autre femme, je vous rappelle, elle n'est même pas interviewée ce jour, mais le lendemain. Donc cette femme-là, elle est encore en entretien jusqu'à 18h40, mais à 17h, en plein milieu, la procureure, qui n'a vu personne, qui a été informée par un policier, donne un ordre d'arrestation contre Assange pour deux viols. Donc une femme n'a pas été entendue, l'autre est encore en entretien, mais la conclusion de la police qu'elle a rapportée à un viol était prise avant qu'elle ne l'ait rapportée. Et ça, ce n'est pas des fautes parce que c'était écrit à la main, c'est le même système informatique qui donne des timestamps. Donc ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. La police savait avant l'entretien déjà ce qu'elle allait conclure. et c'est parti pour faire une autre chose. Alors, je ne vous le pate pas, c'est parti pour faire une autre chose. c'est parti pour moi. Sous-titrage FR ?